Épisode 2 de Le Ladder ne sert plus à rien, on va jouer Shyvana ! Alors, vous savez tout l'amour que je porte pour cet incroyable champion, on va donc expliquer les tenants et aboutissants d'un bon deck Shyvana. Alors, pourquoi Shyvana ? C'est un peu un mème depuis qu'elle est sortie, c'est parce que Shyvana est à chier, voilà. Et que beaucoup de T4 du jeu, y compris le Forgeur Solari qui est dans ce deck de base, sont juste quasiment strictement meilleurs sur quasiment tous les plans. Pourquoi je vais Shyvana du coup ? Eh bien parce que si vous aimez les dragons, ça reste un dragon. Et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les dragons. Au point que Rick et Morty a caricaturé un épisode. Et que si je chante à peu près trois notes, Y'a une cinquantaine de personnes qui viennent de se lever en mode Donc à partir de là, les dragons sont très populaires, c'est une raison de jouer Shyvana. Autre raison de jouer Shyvana, c'est si jamais vous n'aimez pas jouer Zoé à Sol et que vous préférez jouer une version moins forte de Zoé à Sol. Je suis pas doué pour vendre des decks off mes tins, c'est fou. Bon, Shyvana est un deck tier 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est entre guillemets logique, qu'il est entre guillemets optimisé. Mais dans son cas, il a un très gros problème, c'est qu'il a un grand frère qui fait littéralement tout en mieux, qui s'appelle Zoé à Sol. Donc le problème de Shyvana, c'est d'essayer de se trouver une place et une raison d'exister Dans, on va dire, un ladder qui de toute façon donnera plus d'avantages à Zoé à Sol. Shyvana est fort contre Nasustresh, de la même façon entre guillemets Qu'il est supposé être correct, je dis bien correct, contre TLC, Trundle, Lissandra Control. Le souci, c'est que son manque de win-con alternative, là où l'autre deck a formation étoile, Là où l'autre deck a les créations de cartes de Zoé, le level-up de Zoé, Son manque de win-condition alternative fait qu'il est encore plus facilement télégraphiable par Estraven, Qui va en faire une seule bouchée, et encore plus facilement gérable par quasiment tous les decks qui savent à quoi s'attendre. Le truc, c'est qu'une grosse sortie de dragon, ça reste costaud. On pensera à Shyvana sur le T4, à Dragon Roller sur le T5, et à Dragon d'Eclipse le plus vite possible. Le tout avec une bonne dose de yeux perçants, vous pouvez être très emmerdant à gérer. Le souci, encore une fois, c'est que Shyvana arrive avec 3 points d'attaque, Donc sans moyen de la protéger, elle meurt très facilement aux abattages, etc. Et avec 4 PV, c'est-à-dire que sans moyen de la protéger, elle meurt très facilement aux thermogéniques, Aux nuées de corbeaux, aux différents... Euh... Removals que les adversaires peuvent avoir. Donc ça fait beaucoup pour la pauvre Shyvana, qui au final n'est un peu que l'ombre d'elle-même. Et chaque fois qu'elle reçoit un buff, et bien s'est accompagnée simultanément d'un nerf, Ce qui est incompréhensible, elle était 3-4 de base sans la fureur, Elle est devenue 4-4 et n'a toujours pas été jouée, Et les développeurs se sont dit qu'il fallait lui rajouter fureur pour rester dans l'idée, C'est un dragon et les dragons ont un fureur, sauf que du coup il lui retire un d'attaque. Donnez-moi Shyvana 4-4 avec fureur, s'il vous plaît qu'au moins elle fasse peur en tant que T4, quoi. Parce que sur plus un plus un, ce n'est que pour se rendre, et ce n'est qu'en attaque. Donc soit faites en sorte que ce conféré devienne octroyé, soit rajoutez lui un d'attaque. Elle sera peut-être vachement puissante sur le T4, mais nom de dieu, c'est quand même une carte qui doit attaquer, Et qui va rarement attaquer plus de 2 fois, parce que quand vous attaquez avec une carte qui a 5 PV, Le bloc plus le removal dans beaucoup de decks, ça suffit à s'en débarrasser. Même en des ustreches d'ailleurs, le fait que Shyvana prenne lance noire, c'est triste, quoi. C'est juste triste. Donc effectivement, donnez-lui au moins un argument. Son argument principal, c'est quand même le level-up. Parce que là, on parle sur du plus de plus de, en conféré toujours, ça devrait être octroyé pour moi. Et ça crée une frappe vigoureuse. Et ça par contre, c'est pas mal. Ça vous permet de créer de la value à chaque attaque. Et de twin créateur adverse, tout en soignant votre carte de 2. Et profiter ainsi de la fureur. Le souci, c'est que la fureur ne vous donne pas de surpuissance, ne vous donne pas de wincon, au final. Ça vous crée des cartes plus grosses. Et on a bien vu ça, notamment si vous pensez à H le Blanc. On a bien vu, même avec H le Blanc, qu'avoir les plus gros maraudeurs possibles, si vous avez des petits tokens 1 en face capables de vous bloquer, ça pose problème. C'est là qu'H le Blanc a une wincon alternative avec le gel et H qui développe. Plus que le fait que les maraudeurs deviennent un petit peu de plus en plus en plus gros, sans vraiment de limite quand il y en a plusieurs sur le terrain. Les dragons ont une limite plus tôt et n'ont pas cette wincon alternative. La wincon alternative de dragon, elle arrive beaucoup plus tard. C'est un dragon d'éclipse suivi d'Aurélion Sol. Le level d'Aurélion Sol peut être facilité si vous avez des grosses créatures, mais vous n'allez pas vraiment profiter de ce boost de stats que vous avez donné à vos créatures fureurs encore et encore et encore autrement que dans les pure trades sur le board. Donc vous êtes un deck juste, vous êtes un deck faire, vous êtes un deck qui jouait sur le board en un contre 1 en regardant votre adversaire dans les yeux qui prenait votre jolie petite épée et qui le défiait en duel. Sauf que le souci, c'est qu'ici ce n'est pas de l'escrime et que l'adversaire va littéralement vous balancer une boule de feu à la figure. Votre fleuré est magnifique, mais il n'arrête pas les boules de feu et ainsi Chivana est relégué au fond du tier 3 parce que littéralement, si on ne joue pas avec des trucs un petit peu cheat, un petit peu cassé et qu'on ne crée pas 50 cartes dans la main qui coûtent 0 mana, eh bien on n'existe pas dans le top méta. Tous les decks vraiment méta, tous les decks forts de la méta sont des decks qui d'une façon ou d'une autre abusent une mécanique leur permettant d'obtenir une tempo indécente. On pense à Nasustress avec sa sortie agressive qui abuse une mécanique lui permettant au final d'avoir énormément de ressources pour très peu de mana, le gardien maudit en l'occurrence. On pensera à Esdraven qui abuse une mécanique lui permettant de piocher 2 cartes pour 1 et d'avoir un improbulateur qui fait littéralement 12 de mana pour 4, même s'il y a un côté random, mais 12 de mana pour 4, le machin est vraiment costaud. Et on pensera dans le temps au bon vieux fils TF, à Gohardt qui faisait des trucs à 1 d'attaque, à Lissine qui peut sauver son Lissine pour 2 mana, qui peut jouer 3 spells pour 3 mana quand il a les gemmes, enfin bon, tous les decks du top méta sont une itération de abus de tempo, abus de mana, abus de création de ressources. Quand vous êtes un deck qui joue de façon fair play sur le board et qui va tout droit en voyant votre adversaire, vous êtes généralement relégué au minimum au tier 2 et généralement plus loin parce que si vous n'avez pas quelque chose d'extrêmement puissant ou si vous n'avez pas de très bon match-up dans la méta, et bien vous n'allez juste pas battre ces decks-là et si vous ne battez rien dans le top tier, ça devient compliqué de performer. En l'occurrence, Shyvana a quand même un bon match-up parce que Shyvana a droit à quelques cartes pas faire du tout. On parlera bien sûr de Silence, de Zepersan et de Forger Solari. Donc le deck est pas mal contre les aggro, le deck est pas mal contre Nasus Tresh et le deck est pas mal dans tout ce qui est trade on board parce que Zepersan est très très fort sur les trades on board. à l'exception bien sûr de contre Ash le Blanc parce que Ash le Blanc a un champ des trolls qui est meilleur que Zepersan, qui est encore meilleur que Zepersan en termes de Combat Tricks. Donc Shyvana est dépassé sur ce niveau-là. Voilà, je vous propose d'aller tester en ladder pour qu'on voit ce que ça donne et non, ne mettez pas les héros des dragons. C'est pas parce que votre deck est faible que votre seul moyen de gagner doit être l'iroll. Vous avez le droit d'exister. Là, ça va être compliqué d'exister. Là, ça va être compliqué d'exister. Je vous le cache pas. Je pense que... Alors, gardons le lieutenant. Ah, Shyvana. Vous voyez, c'est chouette d'avoir Shyvana parce que du coup, elle prend un batage pour 3. Donc, je peux même pas jouer Shyvana sur le T4. C'est nul. C'est nul. Bon. Très bien. Ah, on a bouffe pour dragon. C'est cool. Bouffe pour dragon qui va empêcher Shyvana de se faire tuer misérablement. C'est bien. Ah, j'aurais dû attaquer... Je suis bête, il ne peut pas bloquer. J'aurais dû attaquer sans aller le chercher, mais juste attaquer. Hum hum. Le feu du dragon nous a forgé. On va voir s'il a du gel. Pour la gloire. Affrontez-moi. Ça promet déjà une partie compliquée. Heureusement que j'avais le combat singulier en réserve. Même si là, il aurait dû avoir 3 pays de moins, mais bon. Vous voyez, je ne peux pas jouer à la Shyvana à cause d'abattage ici. C'est terrible quand même de se dire je ne peux pas jouer... Je ne peux pas jouer à un champion à cause d'abattage, quoi. Quelle idée de la mettre 3-3, je vous jure. Bon. Écoutez. Il n'y a pas des tonnes d'abattage et j'en ai deux, je l'attends. Je l'attends. Je vais tenter qu'il n'ait pas le deuxième gel. C'est déjà ça. Nom de Dieu. Parce qu'en plus, le sort de Shyvana... Je n'en ai pas parlé, mais le sort de Shyvana est nul. Octroir Challenger à un allié, c'est nul à Yesh. Ça ne sert à rien. Une catastrophe. Et donc là, on est déjà vachement derrière. Je ne peux pas mettre Shyvana sinon elle est morte. Je vais l'aider et je vous tiens. Je vais le laisser le tuer. Et je vais en profiter pour invoquer Shyvana parce que sinon, je ne vais jamais le faire. Vous voyez vraiment que... Si ça, ça n'illustre pas tout le souci de Shyvana, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Réunion Saint est inutilisable pour tellement de tours que je ne vais même pas essayer. Réunion Saint est inutilisable pour tellement de tours que je ne vais même pas essayer. Je pense que c'est l'éclat lunaire ici. Mais face à une hache, force est de constater que je vais vite être démuni avec mon éclat lunaire. Donc là, je n'ai déjà plus qu'une Shyvana. C'est tout ce que j'ai dans cette game, c'est une Shyvana. Et je suis derrière en tempo, mais beaucoup. je suis fort, fort derrière au tempo. Alors, frapper un ennemi, frapper un premier, frapper un second, voilà. On en profite. On profite du spell shield, au moins. Et vous voyez, comme elle a trois d'attaque, elle n'a même pas level up la Shyve. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Et lui, assez murmuré. Fois deux. Ça va être un massacre. On a très peu de draw dans le deck, en plus. fois trois. Bien sûr. Je pense pas que la value de ma pauvre Shyvana seule va réussir à empêcher ce qui est sur le point de se passer dans cette game. Rien ne peut échapper à ma vigilance. Achevons-les. Ah, excellent, les yeux perçants. Ça, ça m'aide beaucoup, les yeux perçants. Donc ouais, il y a plein de soucis avec la Shyvana. Maintenant, au moins, elle est level up, mais même quand elle est level up, elle ne fait des choses qu'en attaque, au final. C'est-à-dire que là, défensivement, ma Shyvana va me servir à rien. À rien du tout. J'ai même pas, j'ai même pas frappe vigoureuse ici, quoi. ni de moyens d'empêcher ça. Vous voyez, à nouveau, là où un The Asshole aurait formation d'étoiles pour se recréer une main, pour repartir dans la game, j'ai rien. Et le mec qui t'as dit PV, c'est bien, mais il a même pas été obligé de prendre des trades non plus. Donc il a pas été obligé de me donner fureur parce qu'il sait que j'ai pas de moyens de finir la game. Il sait que j'ai pas de moyens de finir la game. Donc ouais, ça va être très compliqué. Pour l'instant, le spell shield me carry, mais à tout moment, il a deux gels et basta, quoi, et on arrête ce cinéma ou gel plus deux abattages et on arrête ce cinéma. Ok. Pour l'instant, je m'en sors. C'est déjà ça. C'est déjà ça, honnêtement. Genre, le simple fait qu'il ait pas double gel, etc., c'est déjà un petit miracle. Bon, à côté, il a eu beaucoup, beaucoup de draws. c'est vrai. Les saloperies de maraudeurs sont trop gros. Ok. frappe vigoureuse fugace dans votre main. Il peut pas me laisser passer parce que j'ai 10 d'attaque, donc il va devoir bloquer ici. Et on va espérer qu'il fasse le mauvais choix au niveau du bloc. Attention au billard ! 11-4. Ouais, je peux même pas faire ça. Je n'ai pas non plus de jugement, là. Et vous voyez, le sort de Shyvana qui, encore une fois, ne sert à rien. Le sort de Shyvana qui est une catastrophe. Et même ce spell est designé d'une façon horrible parce que, regardez, c'est un allié, un émi se frappe puis rendez-lui 2 PV, quoi. C'est même pas rendez-lui 2 PV avant, c'est puis. Ah, je peux pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop horrible. Bon, allez. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur H le Blanc. C'est vraiment, Shyvana, en termes de design, est une catastrophe. On a l'impression qu'on a vraiment rien voulu lui donner de fort. C'est pour ça que je dis Shyvana. C'est parce que le deck n'est pas catastrophique, mais Shyvana l'est. Donc, en fait, n'importe quelle autre carte à part Shyvana fait mieux le taf que Shyvana. Mais il était temps que je fasse cette vidéo parce que Shyvana, ça m'a été request 500 fois. Je reçois des decklists de Shyvana tous les jours. Eh bien, regardez ce qu'elle fait Shyvana, elle ne fait rien. Voilà. Elle ne sert à rien, elle n'est pas forte, elle n'aïrole jamais et elle ne snowball jamais jusqu'à la fin de la game. Si vous gagnez, c'est grâce à tout sauf Shyvana. Si vous gagnez, c'est parce qu'il y a les cartes unfer de Targon, c'est parce qu'il y a les cartes unfer de Demacia, c'est parce qu'il y a des bonnes cartes comme le dragon Hurleur. Et vous ne gagnez pas parce qu'il y a un T4 qui est une 3-4 lamentable qui se fait bouffer par un abattage et puis qui ensuite est obligé de se faire trade par des 2-1 pendant tout le reste de la partie. Est-ce qu'on va réussir à gagner une game avec Shyvana ? Alors, Zoé Victor vit. Les yeux perçants pour bloquer Zoé parce qu'on n'a pas beaucoup de façons de le faire. La chèvre, ok. Lieutenant, très bien. C'est dommage de ne pas avoir une Zoé 1 pour bloquer la Zoé 1. Alors, Chèvre des Montagnes parce qu'on n'a même pas de dragon donc on n'a pas de Challenger sur Lieutenant. Donc on ne peut pas aller chercher à Zoé avec Challenger. C'est bien triste. C'est bien triste. Aïe, bah oui. Non mais c'était logique. C'était logique. Malheureusement, nous sommes dépassés par les événements ici. Notre adversaire joue un deck trop fort. Il a Zoé. Non, il n'a besoin de rien d'autre. Il a juste Zoé et c'est suffisant. Alors, je suis perplexe mais je remercie mon adversaire pour l'intention de me donner une chance dans la partie. Très bien. Donc ça, c'était cool. Avoir pu gérer Zoé comme ça, c'était cool. On top deck l'artiste cosmique juste après la gemme, ça c'est bien aussi mais on ne trouvera pas malheureusement de draw ici. Et notre main a l'air molle. Mollassonne, notre main. Mollassonne niveau Winken, notre main. et je peindrai la constellation. Ça balance des chevacs coulés comme si de rien n'était. Je vais garder le taureau pour la défensive parce qu'honnêtement... C'est ok. Je pense que jouer les yeux perçants ou silence ici, c'est... C'est une mauvaise idée parce qu'au final... Au final, le machin est une 4-1. Au final, c'est juste une 4-1. Le mec est déterminé à utiliser toute sa mana tous les tours peu importe la circonstance, la situation et si c'est bon ou pas. Il me donne des plaies mais il est trop gentil. Il est trop gentil. Le problème, c'est que même si j'ai plus de cartes que lui en main, j'ai ces cartes-là en main. J'ai ces cartes-là et c'est injouable pour l'instant. C'est même plus qu'injouable. C'est genre... C'est une cata. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une cata. Ah ! Super ! Nous sommes sauvés ! Oh ! Oh, par contre. Par contre, merci pour le pass. Ok, ok. Dragon Eclipse, Dragon Eclipse. Ah ! Je peux avoir ma drogue dragon ou un de mes deux dragons qui sont nus une conne. Ok, Dragon Hurleur, je prends. Je ne sais pas pourquoi il passe 50 tours comme ça mais c'est bon. On a enfin trouvé un adversaire qui nous laisse jouer tout seul de façon non interrompue pendant 10 tours. C'est ce dont on avait besoin depuis le début. C'est ce dont on avait besoin depuis le début. Ça fait 3 tours qu'il ne joue rien. Alors. Il n'avait pas d'autres cartes célestes en main pour l'instant donc la supernova tout ça on oublie. Même si c'est possible qu'on se la prenne tôt ou tard. Ok, il vient de créer une autre carte céleste dans sa main à la place d'un corps céleste ça veut dire qu'il a la supernova ça. Par contre poser le taureau sur le terrain si t'as la supernova en main et que tu voulais être sûr de l'activer c'est stupide parce que maintenant je peux faire un duel. T'as de la chance j'en ai pas mais si là tu me lâches une supernova je te mets une claque. Parce que ça tu ne poses pas le taureau avant pour mettre la supernova après. Ouais ça va merci ça va. J'ai failli faire de l'urtiquaire. Très bien. Il n'a plus que 7 manas du coup. Il va être déçu quand le troisième yeux perçant va aller chercher les chavaculés. En même temps comment pourrait-il anticiper que j'ai trois yeux perçants ? Non ? Allez attaque. Terrible il ne veut pas attaquer. Alors. Ah chouette le sort à Shyvana. Je suis si content que ce soit ça le sort de Shyvana et pas un rallye qui aurait été utile. Mais pourtant l'adversaire s'est rendu. On a gagné. On a gagné une game avec Shyvana. Ne laissez personne vous dire que Shyvana est un mauvais deck et une mauvaise carte. C'est faux bien sûr. Shyvana est incroyable. Regardez on a gagné une game c'est la preuve. C'est la preuve. Oui smart. Oui smart. Shyvana est insane les amis. On a juste un petit peu profité du fait que l'adversaire est pendant trois tours passés. Parce que sinon on serait mort. Rénexége. Ah. Le problème c'est que silence est cher dans ce match-up. silence c'est techniquement en parlant efficace mais très cher. Ok on a la bouffe pour dragon peut-être que cette fois-ci on va réussir à faire fonctionner Shyvana. Peut-être que c'est pour ça qu'elle fonctionnait pas depuis le début c'est parce qu'elle avait pas sa bouffe pour dragon. Et c'est vrai que Shyvana est tellement forte que ça justifie totalement d'avoir une créature sur le terrain uniquement pour l'activer. écoutez déjà cette main même si on a pas les combat tricks donc je suis pas totalement rassuré mais elle est meilleure. C'est une main qui est jouable ça. À défaut de plus elle est jouable. S'ils sont dans les environs je les repérerai. Rien ne peut échapper à ma vigilance. Let's go ! Le pouvoir du dragon cherche à se déchaîner. Ah le pouvoir du dragon. Bah là en l'occurrence Shyvana plus un plus un c'est cool. Et on a aussi les dragons hurleurs. Donc on a double dragon dans la place et là on va avoir Shyvana qui level up donc honnêtement c'est pas mal. C'est pas mal. Après est-ce que ça va pas juste bloquer la Shyvana comme si de rien n'était ? Est-ce que j'ai besoin que la Shyvana level up ou est-ce que j'ai besoin d'un dragon hurleur plus gros ? J'ai besoin d'un dragon hurleur plus gros. J'ai besoin d'un dragon hurleur plus gros ici. Shyvana Shyvana useless. Je suis désolé pour l'animation du level up mais Shyvana useless. Si Shyvana force l'adversaire à gâcher une... Si Shyvana force l'adversaire à lâcher ne serait-ce qu'une stat c'est déjà ultra positif. Peu importe la douleur. Bon malheureusement du coup peu importe lequel j'aurais choisi il aurait subi le même destin. Ripe et Péroni. La force du soleil et ma foi ne font qu'un. Ripe, Intis. Bricelle à l'attaque. Petit dragon pour lequel je n'ai pas de moyens de se sauver. Il me manquait un mana pour faire j'aime plus frappe coordonnée. Auquel cas je l'aurais tenté ne serait-ce que pour profiter du heal. Là on va se concentrer sur le dragon d'éclipse comme ça on a Hassle réduit. Et là on a la wincon Hassle. Regardez 15 sur 25 ça fait 25 sur 25 prochain tour. La wincon Hassle est activable. Le piège a fonctionné. Bon là par contre venir tuer mon dragon d'éclipse ça me semble assez impossible. Vu qu'il n'a pas joué de... Après il pourrait juste laisser moi le guetteur avoir au sang et je ne pense pas que ça m'aiderait beaucoup. J'ai super ça en plus ça c'est bien. Chassez ce que vous voulez sans offrir la moindre pitié. On va voir ce qu'il fait ce tour-ci écoutez. Super Nova c'est bon que si on a du... Ouais. Plutôt prendre des jambes vivantes. Il se croit cultivé. Plutôt prendre des jambes vivantes Super Nova c'est vraiment bon que s'il n'y a pas ride de refus et je ne peux pas savoir s'il y a ride de refus ou pas de son deck. Parfois ils en jouent un, parfois ils en jouent carrément deux donc je vais respecter. Forçons-le à avoir un activateur supplémentaire ici. Enfin un combat trick supplémentaire. Très bien. Je ne vois pas pourquoi il BM même à ce point-là parce qu'honnêtement il est très très loin d'avoir gagné mais ce n'est pas grave. Je pense littéralement que j'ai mon level-up d'assol sur le tour d'après. Ils ont les yeux grands ouverts. Je ne comprends pas d'où vient sa certitude d'avoir Win ici. Alors. Donc il peut évidemment mettre vague de violence sur quelqu'un mais il n'y a que le pire de Ruine qui peut le prendre sans risquer de prendre un silence. Et moi j'ai double frappe coordonnée aussi. Donc s'il y a vague de violence sur le pire de Ruine je peux juste faire frappe coordonnée deux fois. Et encore. Est-ce que je veux faire frappe coordonnée deux fois sur le pire de Ruine ? Est-ce que je ne veux pas juste que mon assol prenne son trade en fait ? Ouais c'est amplement suffisant le trade. J'ai pas besoin de plus il a peu de ressources il a gaspillé ses deux spells shield. Je sais qu'il va avoir la guerre impitoyable et encore un 5-5 en plus mais... Ouais on a double frappe coordonnée pour l'empêcher de faire des folies ça me va ça me va remplaçons la gemme et c'est là que je peindrai la constellation qu'avons-nous prie ? C'est bon 5 pour 5 même si la vague de violence j'ai la frappe coordonnée Dressez-vous et combattez ! Arrête de bouger ! Concentrez-vous sur moi ! Ok ça valait le coup de BM comme ça Genre vraiment Oh je suis désolé d'habitude je BM pas mais bon excusez-moi mais si on commence à être mal poli avec moi je vais pas je vais pas je vais pas non plus hein bon hein quand même quoi hein voilà il a eu une tempo terrible il a pas pu prendre beaucoup de trades chez moi il m'a pas mis beaucoup de dégâts en early non plus il s'est juste fait éviscérer il a sacrifié ses pires en fait ouais le truc c'est qu'il a sacrifié ses pires de ruines aussi pour stopper mes créas ce qui est une erreur phénoménale parce que du coup il a pas infliger de dégâts avec c'est donc ne sacrifiez pas vos pires de ruines pour tuer des créas c'est ce n'est pas ce n'est pas worse ok ça c'est cool je pense que je vais garder le dragon d'éclipse quand même c'est la bouffe pour dragon et Shyvana bah c'est une façon c'est une façon pour que Shyvana soit pas trop nulle donc posons là même si même si c'est sad et malheureusement j'ai pas de quoi aller chercher la zoé ouais pas de quoi aller chercher la zoé je peux mettre deux bouffes pour dragon par contre hé vous êtes pas prêts là j'ai deux bouffes pour dragon les amis ça ne rigole pas les deux bouffes pour dragon Guston we have a big problem déjà la zoé monte trop vite ça c'est un big problem ensuite ma chef peut pas vraiment attaquer c'est un big problem ensuite mon T3 c'est une bouffes pour dragon c'est un vrai big problem ensuite mon T4 c'est rien je suis occupé à me demander si je vais pas mettre Shyvana T4 plus le spell à Shyvana pour aller chercher zoé nous sommes dans une situation vraiment merdique et c'est fou de voir à quel point en fait la sortie une sortie que l'on considérerait normale est déjà suffisante pour mettre face à nous genre 3 ou 4 cartes qu'on peut pas gérer en fait genre là on a la zoé il y a 2 cartes célestes qu'on peut pas gérer je peux pas faire grand chose ici je suis terrible je suis terriblement limité en fait je suis terriblement limité dans tout ce que je fais je vais quand même stopper les dégâts je vais pas non plus prendre des dégâts gratos et je pense effectivement que le play c'est de Shyvana puis de Challenger sur Shyvana parce que c'est mon seul moyen d'aller chercher la zoé et d'être certain que cette zoé meurt et bien ouais avant qu'elle ne développe mon dieu quoi le fait de devoir utiliser ce spell le fait que ce spell si nul soit ma seule option c'est dur c'est dur l'avantage c'est qu'il ne s'y attendra pas ils ne sont rien je pense que j'ai probablement jamais vu personne jouer ce spell jusqu'à présent donc il ne s'y attendra pas voilà c'est l'avantage puis là notre Shyvana est pas mal et lui peut avoir du mal à gérer notre Shyvana en vrai s'il ne trouve pas un effet de destruction direct sur une prêtresse Solari tout ça il peut avoir du mal à gérer la Shyvana allez t'as pas trouvé Comet la lumière du jour illumine le coeur comme le chemin tu n'as pas trouvé Comet plus de chèvres toujours plus de chèvres insupportable insupportable ok alors après là tu m'as donné le level up de Shyvana donc je ne sais pas si c'était vraiment le bon play là par contre je pense qu'il sous-estime Shyvana tu vois autant j'ai critiqué Shyvana toute la game mais maintenant qu'elle est lancée qu'elle a Challenger et qu'elle a et qu'elle est qu'elle crée une frappe vigoureuse ça fait beaucoup faut pas la sous-estimer non plus faut pas la sous-estimer non plus après le truc c'est qu'il a peut-être il a peut-être juste créé la comète et il se dit qu'il va la gérer avec la comète ce que je comprends d'un côté s'il le fait j'utiliserai juste la frappe vigoureuse et tout le tralala pour essayer d'utiliser la value que j'ai au moins et ça lui coûtera tout son tour comète or not comète les accidents des uns sont les étincelles des autres comète or not comète je pense que je vais jouer la bouffe parce que de toute façon je peux rien faire de plus vraiment ce tour-ci je me suis brûlé la langue hier c'est terrible j'ai encore mal maintenant comète effectivement je mentirais si je disais que j'étais surpris et je peux mettre une gemme là-dessus je sais pas comment le prochain tour va se passer donc bon je peux bloquer les 1-1 au cas où il a beaucoup beaucoup plus de ressources que moi ici il peut mettre une quantité de dégâts avec laquelle je ne me sens pas vraiment à l'aise mais il n'a que 7 mana est-ce que je mets le forger solaris ce tour-ci et le dragon d'éclipse prochain tour non il a que 5 mana il peut pas me tuer ce tour-ci je pense si si c'est possible parce que je vais tuer la bouffe pour dragon avec le dragon d'éclipse donc si si c'est possible je ne me sens point à l'aise nous portons du rouge pour honor il est disparu ok on va activer on va activer l'effet crépuscule du coup super ça ce sera notre lointaine wincon à sol donc prochain tour donc prochain tour on essaye de jouer avec le zion du dragon et puis de mettre un as-sol sur le board c'est ça l'idée il va faire la même t'as dit mana bro utilise ta formation utilise ta formation sans raison mais utilise la il ne veut pas utiliser sa formation peut-être qu'il n'en a pas mais j'ai vraiment du mal à y croire j'aurais vraiment beaucoup de mal à croire qu'il n'ait pas sa formation ici mais du coup tant qu'il n'est pas agressif en fait il me donne vraiment une chance de comeback donc soyez agressif dans sa situation soyez vraiment agressif tous les jours dans sa situation double farceur ok ça c'est chiant non pas que je ne peux pas bloquer les deux mais petits dégâts en un si il sable comme ça ils sont pas mal ennuyants à gérer après faut voir si prochain tour on a level up d'assol et là ça changerait tout ok 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 très bien alors hop finirait à 5 HP ici je répartis mes boosts j'ai pas besoin d'une carte qui soit à 12 d'attaque et ok 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 donc pas de l'étale au prochain tour pour moi vu que certaines de mes cartes meurent et qu'il est toujours capable de les bloquer avec aise par contre piocher piocher deux dragons différents on a assol et c'est là qu'il est censé essayer de nous tuer parce que le fait qu'on est assol est-ce que je tente de me heal oui clairement clairement vu la situation je pense que oui parce que le le assol c'est bien mais je vais pas clore la partie avant qu'il puisse me faire 5 dégâts en insayissable random et en plus je crée une frappe avec Shyvana donc je peux potentiellement mettre 2 fois les dégâts avec le forgeur c'est ça l'idée ici et que comme je crée une frappe avec Shyvana le forgeur arrivera à mettre ses dégâts m'étonnerait qu'il joue une random ruine simplement parce que c'est très nul mais bon puis s'il le fait il aurait du mal à trouver les dégâts pour me finir par contre les dégâts pour me finir ils viennent d'une formation et d'un au-delà éventuellement d'une grosse créa d'atrocité toucher inspirateur ça c'est super pour nous parce que ça ne fait rien ok il crée une carte avec la prêtresse Lunari il espère que ce soit la bonne je vous ai dit j'ai pas de moyen de finir la game ce tour-ci donc on va vraiment se concentrer sur le fait que le forgeur Solari récupère le heal et si j'arrive à me positionner à 15 PV je pense que j'ai une chance de gagner un esprit calme et un cœur ouvert accueille la nuit je peux te peindre arrête de bouger nous nous rebellerons toujours ok il m'empêche de me heal je pense qu'on sait tout ce que ça veut dire on sait tout ce que ça veut dire ici ça veut dire qu'il a trouvé des dégâts directs et que du coup j'ai perdu du coup j'ai perdu pas d'office c'est pas mort d'office ici avec le silence l'open attack le tue donc c'est à lui de faire quelque chose la voyageuse ok donc je suis même j'ai même peu de chance d'être mort ici même peu de chance d'être mort ici j'ai toujours l'étal sur l'open attack et c'est toujours le cas maintenant ok c'était un bon top deck et ça me laisse juste assez de mana pour un seul qui normalement devrait être la goutte d'eau qui me fait gagner la game notez bien que j'ai dit normalement parce que les dégâts directs ça doit pas être le fort de son deck non plus ok le toucher inspirateur qui sert à rien faut qu'il trouve un moyen de mettre 5 dégâts sur le terrain et de faire une atrocité ici ah il a un peu trop laissé ferme à Shyvana il a perdu le contrôle du terrain trop vite et j'imagine qu'il a pas formation en main s'il a formation en main s'il a même une seule formation ça fait tellement de tours qu'il misplait parce que la formation c'est 40% de chance de trouver ce que vous voulez donc utilisez la formation vous allez trouver votre carte maîtresse et vous allez gagner votre game en plus j'ai la frappe coordonnée au cas où il y a au cas où il y a mais en plus non même pas besoin de la frappe coordonnée parce que j'ai frappe vigoureuse aussi donc là là l'atrocité c'est un doux rêve pour lui il l'a tenté mais c'est un doux rêve parce que ma Shyvana est encore en vie il me donne frappe vigoureuse de toute façon voleuse de sort pour trouver mon silence pour silencer Shyvana pour que Shyvana ne le tue pas j'ai une autre frappe mon ami là il est occupé à se dire ah là quelle misplait de ne pas avoir pris Aurélion Sol machin truc j'ai une autre frappe ne t'inquiète pas je voulais juste donner le spotlight à Shyvana elle a fait un truc dans cette game elle a fait un truc dans cette game il fallait lui donner le spotlight oh on a gagné on a gagné avec Shyvana voilà les amis on a gagné avec Shyvana bon vous voyez qu'une Shyvana qui n'est pas gérée ça peut faire ça peut faire des dégâts une Shyvana qui n'est pas gérée ça peut faire des dégâts là je trouve qu'il l'a un petit peu sous-estimé la Shyvana donc il lui a même laissé le trade pour qu'elle puisse level up pour qu'elle puisse réattaquer et du coup il a perdu le board assez vite donc attention quand même on n'a pas trop sous-estimé la Shyvana s'il avait formation d'étoiles il y avait clairement d'autres routes de play faire la formation d'étoiles plutôt que passer typiquement faire la formation d'étoiles même quand vous n'avez pas perdu de PV vous pouvez faire une formation d'étoiles pour trouver une wincon parce que regardez les cartes à 8 au final vous avez beaucoup de chance de trouver ce que vous cherchez si votre wincon c'est une surpuissance random un insaisissable il n'y en a que 8 des cartes à 8 vous avez 3 possibilités et il y a 3 des 8 choix qui est ce que vous voulez ou au moins 2 dans le pire des cas plus légende vivante qui peut vous donner le truc donc effectivement c'est quasiment tout le temps 3 tentez-le tentez-le même si vous êtes food live enfin tentez-le c'est vraiment important de le tenter donc le feuille mortel l'au-delà la légende vivante ça fait tellement de cartes qui peuvent vous donner ce que vous cherchez sur formation d'étoiles qu'il faut tenter la formation d'étoiles parfois quand vous êtes dans cette situation où vous n'avez juste pas de comment on pourrait appeler ça vous n'avez pas votre wincon sous la main vous n'avez pas de moyen de gagner la game mais formation d'étoiles c'est littéralement la wincon du deck qu'il jouait en fait donc s'il avait une formation ne pas l'utiliser c'était bien dommage s'il n'avait pas formation bah malheureusement il avait une main un peu dead et son agression n'aura pas suffi à me finir voilà écoutez je pense que je vais m'arrêter là c'est encore dans la série des vidéos un petit peu fun mais vous pouvez jouer le deck si vous voulez vraiment c'est juste que ça reste un deck faible voilà et que Shyvana vous l'avez vu est très limité vous offre peu de possibilités d'outplay par contre s'il y a bouffe du dragon elle est set up et elle fait mal mais bon vous avez vu ce que ça demande quand même ça demande une bouffe du dragon préalable ça demande de pas se faire émou instantanément ça demande que l'adversaire vous laisse un petit peu jouer avec et il sous-estime la carte écoutez c'est un de ces decks qui peut fonctionner parce que les gens ne savent pas que le deck existe ou ne veulent pas jouer autour du deck parce qu'il est trop faible il y a plein de counter-run ladders H le blanc Ezraven et Moult autres Shenjarvan enfin bon mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelques mots matchups ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser avec c'est pas un aussi mauvais deck que Monoshurima typiquement c'est un deck qui est pas compétitif parce qu'il y a juste une version strictement meilleure mais c'est pas un deck qui est injouable c'est un peu dans la même case que Deep vous voyez si je dois vous donner un ordre d'idée c'est dans la même case que Deep c'est dans la case FUN et MAH la différence c'est que Deep n'a pas un archétype qui fait quasiment tout pareil en mieux et moi ça c'est quelque chose qui personnellement me frustre beaucoup d'où le fait que je suis aussi dur avec Shyvana voilà passez une bonne journée tout le monde c'était Ultra et on se retrouve à la prochaine fois ciao